Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je sais qu'elle sort très tard mais comme je l'ai dit sur mon post YouTube, j'ai eu pas mal de choses autres que la chaîne a géré cette semaine et je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont fait preuve de compréhension dans les commentaires, franchement vous êtes adorables donc merci à vous. Et du coup la vidéo elle va être en voix off parce que j'ai pas eu le temps de tourner autrement et donc ça va être un poil différent de d'habitude. Salut l'équipe c'est l'Ovaliste, bon on l'a fait putain, on l'a putain de fait, on s'est offert le droit de rêver, on s'est offert un ticket pour une finale et un possible titre dans ce tournoi après 11 ans de disette. Et ça a été dur, malgré cet essai marqué rapidement dans la partie, c'est bien les Galois qui ont graduellement pris le match à leur compte après l'essai de Dupont. Un essai qu'on a inscrit encore là sur un ballon de récupération, mis sous pression les Galois se dégagent, Durin la récupère et lance Aldridge pour créer un point de fixation. La défense galoise est désorganisée et on peut voir que la majorité d'entre eux elle est concentrée sur le petit côté et elle a pour seule préoccupation de vite se replacer sur la largeur pour maîtriser la ligne d'attaque française. Et du coup elle va délaisser le second rideau. Et là en position d'ouvreur, Durin il va identifier l'espace libre derrière le ruck, il tape bien par dessus et là après Jalibert et Dupont suivent pour un essai imparable. Cependant ces éclats ils vont pas suffire à masquer la grinta galoise qui traque comme une bête affamée un nouveau grand chelem. Et on peut dire que les impacts ils ont été assez rudes, Tao et Jalibert équipent le terrain prématurément. Les celtes ont joué constamment dans l'avancée, bien lancé par les courses tranchantes de Riz Amit. Ils marquent par deux fois et se voient refuser un autre essai et la mi-temps se termine alors sur le score de 17 partout. Franchement à ce moment là, même si je pensais qu'on allait renverser la vapeur, j'avoue que j'étais pas serein quand même. Et puis surtout que plus après la reprise, il y a l'essai d'Adams qui est inscrit, un essai qui est assez étonnant quand même. Pour y revenir on voit que l'essentiel des galois est positionné à droite. Quant à gauche on a juste Bird, une cellule de gros et Adams. Quand on voit ça on se dit que la défense française là elle a pas grand chose à craindre de ce côté là. Au pire faut juste encaisser une charge d'avant mais il n'y a aucun meneur de jeu dans le coin. Cependant les galois ils vont envoyer sur Bird et là c'est assez osé parce qu'en plus il envoie une passe à Tipuric qui est quand même un peu limite. Parce que Fakatawa il monte comme un dingue pour le désosser. Sauf que le troisième ligne en fait il va jouer au pied surprenamment et ça va prendre la défense complètement au dépourvu. Et je trouve ça vraiment fantastique en termes de lecture de jeu de la part de Tipuric. Pour moi c'est vraiment ça l'essence du rugby moderne. Ensuite du coup on le sait il y a un petit peu de réussite et l'essai va être accordé. Dans ce match il y a vraiment eu des moments où on a pris l'eau un petit peu partout. Dans le jeu au pied on a eu du mal à se dégager correctement, on n'a pas souvent trouvé la touche. Donc je ne sais pas si c'était une volonté tactique ou pas mais en tout cas ça a bien aidé les galois à nous foutre constamment la pression dans notre camp. L'attaque galoise elle a été minutieuse, patiente, éprouvante. Quand de notre côté même si on a défendu comme des chiens on a très peu su mettre des plaquages offensifs. Tandis que Luke Pierce l'arbitre on le sait c'est un arbitre qui favorise l'attaque et le mouvement et il accorde donc que très peu de grattage. D'ailleurs il n'y a eu qu'une seule pénalité sur tout le match dans ce secteur et c'est le marchand qui la récolte. Et en attaque malgré l'essai de Dupont et quelques rares éclats on a quand même eu du mal à trouver la faille. Les ailiers Penaud et Thomas ils ont eu très peu d'espace pour s'exprimer tandis que Vakatawa lui il était vraiment surveillé comme le lait sur le feu. Mais alors comment est-ce qu'on a pu arracher cette victoire ? Sachant que les galois ils ont sûrement sorti là leur meilleur match depuis un long moment. Et aussi faut rappeler qu'on a joué les 25 dernières minutes en inférieureité numérique. Même si bon faut rappeler que les galois aussi ils finissent le match à 13. Mais du coup comment est-ce qu'on a pu s'accorder une dernière chance quand on était mené de 10 points à 4 minutes de la fin après avoir pourtant franchi 3 fois la ligne sans succès. Alors déjà je pense que la rentrée d'Entamac elle n'y est pas pour rien. Non pas que Jalibert ait fait un match catastrophique. Mais je pense en fait que le Toulousain il a démontré à quel point il savait gérer un match sous pression. Je trouve que Jalibert il s'est un petit peu troué en défense, il a aussi concédé un ballon mort, il n'a pas su non plus toujours faire les bons choix avec des espaces sautés qui n'étaient pas forcément bien sentis et qui ont parfois même annulé les surnombres. Et de son côté lui Entamac il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a pas été hyper flamboyant. Mais je l'ai trouvé impressionnant par sa gestion, par son assurance et aussi par sa capacité à faire briller ses partenaires en les servant toujours dans les bons espaces et dans le bon timing. Et je pense que sa présence elle est vraiment essentielle pour aller contrebalancer le jeu de Dupont qui est lui beaucoup plus frénétique, beaucoup plus agité et qui a parfois tendance à s'enfermer par moments. Ensuite on a pu vraiment compter sur un pack monstrueux. Will MC il a vraiment distribué du chocolat pendant tout le match. En défense comme en attaque et je trouve qu'il a été bien suivi par Olivon que j'ai trouvé très en canne. Et ensuite on l'a vu Adrit et Marchand ils ont bataillé dans les rugs pendant toute la partie. En conquête en plus j'ai trouvé qu'on a été plutôt solide, on a été assez propre en touche et plutôt aussi dominant en mêlée globalement. J'ai notamment apprécié la petite combinaison qui précède l'essai de Taofi Fenua avec Peno et Dupont qui vont en fait aller filer dans le fermé pour aller fixer l'attention de Adams et Davis pour ensuite laisser Aldrit arriver pleine balle sur la ligne. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce match c'est qu'on a su et qu'on a pu tirer les enseignements de la défaite face aux anglais en restant mobilisés et focus jusqu'au bout peu importe l'effet de jeu. On atteste les paroles d'Olivon juste avant le match. Ça va piquer là les 15 dernières minutes, c'est là où on va aller le chercher, c'est là où ça va piquer le plus, mais on est prêts, y'a qu'à regarder les mecs ici, ok les gars, il est pour nous. Et surtout la manière dont les bleus ont réagi après le rouge de Villemcé. C'est vraiment dans les 20 dernières minutes qu'on a appuyé sur l'accélérateur et qu'on a mis les galois dans le rouge. Ils étaient complètement asphyxiés et ils ont enchaîné les erreurs stupides dans les rugs, ils ont été très souvent et même trop souvent hors jeu et je trouve que les deux jaunes ils sont totalement mérités. Je précise juste par contre que dans cette vidéo, je vais pas parler de l'arbitrage, aucune des deux équipes n'en a vraiment été satisfaite et moi j'ai juste trouvé qu'à la fin, on a eu de la chance quand même. Donc voilà, bref. Et ce que je préfère retenir en fait, c'est d'abord la rage des bleus, incarné par Olivon qui a plus que jamais l'étoffe d'un capitaine. Mais aussi par Laporte Dubon qui a fait beaucoup de bien, je trouve que Gelon il a fait une énorme rentrée, tout comme Vincent. Et surtout moi là j'ai apprécié la rentrée de Serein qui a vraiment su gérer la fin de match. Déjà moi je pense qu'il aurait dû rentrer bien avant quand même parce que Dupont commençait sérieusement à fatiguer. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il a su se faire respecter, même si son choix de prendre la mêlée à la fin dans les dernières minutes, c'était quand même assez risqué, on va pas se mentir. Et pour finir, le dernier essai il est juste incroyable. On étire bien les galois sur la largeur pour aller profiter de leur infériorité numérique. Et là on fait un temps de jeu avec Chat pour fixer, puis une passe à Olivon qui remet intelligemment dans le dos pour Entamak. Et là ça a fait beaucoup parler cette semaine, mais Fiku il fait un taf de dingue. En allant redresser sa course pour fixer North et passer juste avant le contact. Là Vincent fait aussi le geste parfait, il attend que Williams il ait les épaules plantées vers lui pour donner à Dulin pour l'essai. Bref c'était un vrai moment de magie et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un public à ce moment là. Bon maintenant on va passer au top et au flop. Chez les galois je trouve que Louis Rusamit il a été ultra dangereux et il nous a vraiment fait beaucoup de mal. J'ai aussi envie de relever le match de Jonathan Davis qui a imprimé de belles charges tout au long de la partie. Et en flop je mettrai la troisième ligne qui n'a pas eu le rayonnement qu'elle aurait dû avoir au vu de son expérience. Côté français pour moi les tops c'est la deuxième ligne et spécialement en ville MC même s'il prend en rouge. Ensuite devant Olivon, Marchand et Aldrit on fait un taf de malade. Et puis derrière Entamag, Fiku et Dulin ils ont vraiment fait un super boulot. Je souligne également l'apport du banc qui a apporté le gaz nécessaire en fin de match. Et en flop je trouve que Awas et Cretin ils ont pas vraiment été au niveau de leurs camarades du pack. Quand derrière j'étais un petit peu déçu de Penaud et Thomas même s'ils sont quand même donnés en défense. Donc avant de conclure on va passer rapidement par la poubelle d'or. La semaine dernière vous aviez élu Dulin pour son drop pourri et cette semaine je vous avoue que j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent. Si ce n'est cette horrible chistera à l'aveugle de Teddy Thomas. Donc pour les votes cette semaine il y en a pas et je m'arroche le droit de nommer Thomas Bulletman pour cette semaine. Donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu. Pour gagner le tournoi maintenant on le sait, il nous faut le bonus offensif et gagner de plus de 20 points. Personnellement je pense qu'on va battre les écossais mais les 20 points j'ai encore du mal à y croire je vous avoue. Néanmoins les bleus on est derrière vous, tout est encore possible. Sur ce je vous rappelle que vous pouvez lâcher un commentaire pour donner votre avis, que vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos, que vous pouvez liker, partager, activer la cloche, bref ça y est de la chaîne. On se dit à la prochaine pour le dernier débrief du tournoi. Ciao !